En Europe, moi j'ai toujours l'impression qu'on est gavé de tellement de choses. Il n'y a pas de nécessité. Pour l'Afrique, c'est une nécessité vitale. Donc l'Afrique a beaucoup plus d'appétit pour ces choses-là. Elle en a besoin, c'est une question de survie. Et au fond, c'est ça qui lui permet aujourd'hui de rattraper son retard. Parce que finalement, c'est un domaine où l'Afrique part sans handicap. Parce que personne ne part avec un avantage. Moi, quand j'étais au lycée, à Dakar, je faisais du latin. Comme mes camarades à Paris faisaient du latin. Au fur et à mesure, il y a eu quand même un gap entre l'éducation, par exemple, dans les lycées et dans les pays d'Afrique. Et ce gap est en train de se refermer aujourd'hui. Les étudiants ont accès finalement, grâce au digital, aux mêmes informations que leurs camarades qui sont en Europe ou en Amérique. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que cette nouvelle révolution permet à l'Afrique. Je crois que vraiment, si des gens pouvaient encore être pessimistes sur l'Afrique, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le digital, on se rend compte que non, il n'y a pas de quoi être inquiet. Et que finalement, à ce rendez-vous-là, tous les peuples, toutes les nations y seront. En tout cas, l'Afrique y sera. En tout cas, l'Afrique y sera.